Par rapport à la situation nationale, personnellement, M. Martin Loi, notre vice-président chargé des relations extérieures, a exprimé avec toute l'émotion et toute l'implication due à cette difficile affaire qui est en train d'être résolue, c'est-à-dire l'affaire du 4 novembre dernier. Il a exprimé le point de vue du parti. Et aussi les initiatives qui sont en train d'être menées pour nous permettre de trouver dans les meilleurs délais une issue qui puisse permettre de faire triompher le droit, que le pays puisse continuer dans une stabilité renforcée, que la justice continue de faire son travail en ce qui concerne le procès du 28 septembre 2009 et que par la suite que le tribunal tronche, après le temps judiciaire, viendra à des moments opportuns le temps du politique qui permettra de faire en sorte que la question essentielle, c'est-à-dire la réconciliation nationale dans ce pays, puisse être une réalité effective, que nous ne continuons pas à accumuler les rancœurs, les frustrations, les stigmatisations des violences accumulées qui s'additionnent. Non, on veut que dans les prochains temps que la Guinée résolvent de la manière la plus claire, la plus nette, tous les conflits qui se sont accumulés depuis l'indépendance en maintenant. Et nous avons les moyens de le faire. Et nous demandons à tous de concourir dans ce sens. C'est la raison pour laquelle, dans le discours de Martin, il a fait allusion à l'indispensable nécessité que les autorités morales et les autorités, notamment les patriarces, puissent être impliquées, associées, pour trouver la solution à la question concernant le colonien privé. Parce qu'il y a des moyens de le résoudre, sans pour autant utiliser la violence, utiliser les moyens repressifs, sans qu'il y ait d'intimidation, mais les patriarces peuvent faire énormément dans les meilleurs délais en sauvegardant l'intégrité physique de tout le monde pour que le pays retrouve sa sérénité et son calme dans le cadre de cette affaire qui est particulièrement difficile pour la Guinée. En dehors de ça, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans deux semaines. lors de la prochaine Assemblée Générale de l'IDRG, ce que je dois rajouter, le parti doit se mettre au travail. Les militants anciens ne croient pas parce qu'ils ont leur carte depuis des années et des années. Ils sont exemptés d'être sur le terrain, de s'activer, de montrer qu'ils sont toujours en phase avec les orientations du parti. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Si les anciens combattants sont fatigués, il va de soi qu'ils risquent d'être complètement remplacés par d'autres générations de militants. Et il faut qu'ils se secouent. Ce n'est pas le temps de dormir, ce n'est pas le temps de dire « Si j'ai fait ma part du travail, donc je peux me tourner les pouces », c'est le moment de retrousser les manches, de se serrer la ceinture et de s'activer davantage parce que nous sommes durant la période la plus essentielle qui va façonner les 60 prochaines années de la Guinée. Et c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas le temps de dire « Moi, j'ai fait, il y a quelques années, j'ai fait ceci et cela ». Non ! C'est maintenant que tout le travail d'implantation, d'organisation, accroître l'influence de l'UDG doit se traduire dans le concret, dans la mesure où nous sommes dans une phase ascendante, nous sommes dans une phase de croissance pour que le parti devienne le parti qui permettra à la Guinée de passer ce cap difficile et de gouverner demain. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne va pas transiger avec, disons, un certain sentimentalisme. De ce point de vue, en tant que président de l'UDG, je veux que le message soit compris et que les anciens, les anciens combattants ne croient pas qu'ils ont fini leur part du travail. C'est maintenant qu'on a le plus besoin d'eux pour qu'ils fassent le travail indispensable qui permettra à leur sacrifice de se concrétiser par des résultats positifs.